Salut, bonjour ! C'est une interview entre Nassim Aramain et Vishen Lakhiani, que l'on voit à l'écran ici, que je vais vous traduire le mieux possible, j'espère. Il dit « Je viens de passer une heure avec Nassim Aramain et cet homme m'a époustouflé. » La direction qu'a pris notre discussion est partie dans tous les sens, de la conscience humaine jusqu'au voyage temporel, en passant par la possibilité de voyager à la vitesse de la lumière, en passant par les trous de verre, le voyage ou la discussion, sans ignorer Nikola Tesla. Et cette conversation s'annonce passionnante, car on pourrait dire que vous êtes carrément brillant. Et Nassim répond « Oh, merci, je peux en dire autant de vous. » En car, ne serait-ce que parce qu'il a compris tout ce que l'autre raconte. Je trouve que c'est un miracle d'être vivant et de constater le nombre de miracles qui se produisent dans une personne à chaque seconde. Et on va l'applaudir. Et vous constatez qu'il nous renvoie à l'applaudissement aussi. Il y a un échange d'énergie. Ce n'est pas une mimique simiesque. Première question. Vous vous êtes beaucoup concentré sur les connexions. Sur le fait que quand vous étudiez l'univers, tout est connecté. chaque être, chaque plante, tout le monde, tout. Donc, commençons par parler des connexions. Eh bien, ça a commencé sur une base plutôt philosophique et intuitive. Quand j'étais plus jeune et que j'étais à l'école et que j'avais du mal à prêter attention aux cours, j'avais toujours l'esprit à gauche, à droite, pensant à autre chose. Et j'ai commencé à ressentir, comme qui dirait, l'espace entre les choses et le fait qu'il se pourrait bien qu'il ne soit pas vide et que nous n'expérimentions qu'une très infime partie de ce qui se passe vraiment. Il y a toutes sortes de champs électromagnétiques que nous n'expérimentons pas directement. Et donc, il s'avère que j'ai eu cette intuition que l'espace entre les choses n'est pas vide, mais il est plein de choses. Et par la suite, lorsque j'ai étudié la physique, la science physique, et que je suis passé par les théories du champ quantique, j'ai remarqué qu'en fait, on avait trouvé que cet espace n'était pas du tout vide, mais qu'il était plutôt plein d'énergie. Et donc, je me suis mis à écrire des équations à propos de cet espace afin de le décrire. Et ce qui m'a amené des constantes fondamentales, telles que la masse des particules, leur diamètre, leur structure, ainsi que la même chose pour les galaxies et la structure de l'univers. Et alors que j'écrivais ces équations mathématiques, quelque chose de remarquable s'est produit. Quelque chose vers laquelle j'étais instinctivement tombé lorsque j'étais petit, mais qui est apparu là, mathématiquement, de manière magnifique. C'est que toutes les informations de toutes les autres particules dans l'univers semblent être présentes holographiquement dans chaque atome. Ce qui les connecte tous entre elles, comme au travers d'un trou de verre universel, comme une autoroute de l'information à une vitesse incroyable et qui permet au système de s'auto-organiser. Donc, c'est vraiment au niveau le plus profond que je vois la connexion entre toutes les choses et non pas seulement du point de vue philosophique, parce que j'étais en train d'écrire des lois physiques par le biais d'équations mathématiques. Question, enfin suite, ça a été la base de vos recherches et ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment est remarquable. Il faut savoir que ce que Nassim est en train de démontrer actuellement va avoir des implications très importantes pour l'humanité. Par exemple, le Warp Travel, le voyage par Warp, W-A-R-P. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est le nom de cette méthode. Elle est fan de Star Trek, vous voyez ce que c'est. Je n'ai pas suivi Star Trek, mais je vois quand même ce que c'est parce que j'ai dû tomber sur un de ses épisodes. C'est le moment où l'appareil disparaît pour partir à la vitesse de la lumière. Vous savez, c'est une manière de transformer l'espace. Bon, je vais aller voir quelle est la traduction de Warp s'il y en a une. Oui, alors il y en a une et ça veut dire déformer. C'est une manière de transformer l'espace-temps. En tout cas, l'espace. C'est tombé, ces formules toutes faites de espace-temps parce que c'est Nassim qui parle. Et donc, il continue en disant et d'ici les 75, pourquoi 75 ? C'est autre chose. Prochaines années, nous allons pouvoir nous servir de ce Warp Travel, de cette déformation de l'espace-temps pour aller passer un week-end sur Jupiter par le biais du contrôle de la gravité et donc des trous de verre. Nassim reprend, en fait, pour aller sur Jupiter, vous n'allez pas avoir besoin d'un Warp, d'un trou de verre. Mais pour aller sur Alpha du Centaure, oui, là, ça sera plus utile. C'est-à-dire qu'il y a quelques années-lumière jusqu'à Alpha Centauri. Parce que lorsque vous calculez la somme d'énergie, alors que tout est connecté à cette structure de trous de verre, des micro-trous de verre au niveau quantique, le niveau d'énergie dans un centimètre cube d'espace est inimaginable. Enfin, il est imaginable et il est énorme. Et si vous extrayez ne serait-ce qu'un millième de millionième de l'énergie qu'il y a dans ce centimètre cube d'espace, vous pourriez alimenter en énergie la planète pour des années et des années. Il dit des millions d'années, d'ailleurs. Donc, vous dites que dans un centimètre cube d'espace, il y a autant d'énergie. D'habitude, les gens en parlent comme l'énergie du point zéro. Et oui, d'après ce que j'ai trouvé, c'est en fait l'énergie, d'ailleurs, qui génère l'existence, qui permet au monde de circuler, de fonctionner. Et en fait, j'ai écrit des papiers là-dessus, c'est l'énergie qui fait que vous êtes conscient. C'est l'énergie qui permet à un système de s'auto-organiser de façon à devenir conscient de lui-même, autoconscient. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'il est conscient. Donc, vous dites que l'énergie du point zéro a une relation avec la conscience ? Oui, absolument. Et en accord avec ce que j'ai trouvé. Et ce que je veux dire par ce que j'ai trouvé, c'est que quand j'ai écrit ces formules mathématiques et que j'ai extrait les masses et les diamètres des particules, j'étais capable de faire des prédictions à propos du noyau de l'atome, travaux sur lesquels il travaille sur le CERN en Suisse ou en France. Ça dépend où est la particule. Et sa solution est la solution la plus précise qui a été avancée jusqu'à présent sur Terre par les les physiciens théoriques dont les résultats sont éloignés d'au moins 4% de la vérité et 4% au niveau quantique même pas on en parle tellement c'est abusif comme marge d'erreur. C'est-à-dire que ça dévalorise complètement la théorie quantique habituelle. Enfin, la théorie soutenue par les théoriciens, les physiciens théoriciens. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas juste basé sur de jolies formules mathématiques qui seraient peut-être d'ailleurs trop complexes pour que vous puissiez les comprendre ou basé sur une philosophie. Maintenant, ces résultats ont été confirmés par des études expérimentales. Donc, il y a des scientifiques qui disent que vous méritez un prix Nobel en cas si le Nobel valait encore quelque chose, peut-on rajouter ? Oui, parce que les gens qui attribuent le Nobel, c'est un petit cercle de personnes pas élues, choisies, toujours les mêmes, dont on dit qu'elles sont cinq, mais elles sont toujours six et qui attribuent les prix Nobel en fonction de ce que en fait l'industrie veut qu'on pense de la science de façon à pouvoir nous vendre les produits qu'elle veut nous vendre et nous faire vivre selon les concepts qu'elle veut nous faire voir adopter. Qu'elle veut nous faire adopter. Ils sont très mal intentionnés en fait. On peut bien imaginer qu'il y a un énorme problème. et ça, c'était un encart. On va reprendre. Parce que là, c'est bien politique. Si je continue. Et donc, d'autres vous disent que c'est de la daube. Alors, comment est-ce que vous gérez ce genre de polarisation de l'opinion ? Vous savez, des fois, j'en pleure, puis des fois, j'en rie. Vous savez, c'est toujours difficile de faire un changement. Pour vous rassurer, tous les grands innovateurs, à un moment donné de leur vie, de leur expérience professionnelle, ont été traités peut-être en l'air de fou, d'escroc, y compris même Tesla, voire même Einstein. En encart, je dirais qu'Einstein le méritait un peu, mais là, je ne vais pas me faire des copains, mais je vous assure que le cas Einstein mérite vraiment intérêt, étude. D'ailleurs, Einstein a réfuté Tesla. Il s'est moqué de lui. Il n'avait pas réfuté que lui, il en a réfuté plein d'autres, des théoriciens qui travaillaient énormément sur, justement, l'éther, donc l'énergie du vide aussi, sur l'électromagnétisme d'une certaine manière, l'univers électrique, l'univers plasmatique, si vous préférez. Enfin, et il a refusé toujours les confrontations avec ces scientifiques qu'il réfutait. Il a toujours fui les débats, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Bon, je me répète par rapport à une dernière vidéo où je viens de parler de ça. Donc, on va reprendre. Ce qu'on apprécie bien chez vous, c'est que vous n'êtes pas juste en train de vous intéresser à la matière et à l'énergie, mais vous vous intéressez à la matière, à l'énergie et à la conscience et à la manière dont ils sont tous interreliés. Oui, lorsque vous trouvez chacun de ces petits bouts d'informations et que vous en avez les aspects physiques, vous trouvez aussi des aspects chimiques et puis vous passez aussi par la biologie et tout ça s'accumule. Mais si vous avez les fondements corrects, il faut bien se rendre compte que c'est nous, les humains, qui faisons ces divisions entre ces divers domaines physiques, chimiques, biologiques et on va appeler ce bout-là la chimie, ce bout-là la physique et ce bout-là la biologie. Mais l'univers, lui, ne fait pas ça et donc l'univers doit être unifié puisqu'il produit tout ça, qu'il produit toutes ces biostructures que nous appelons la réalité, depuis la physique jusqu'à la conscience et lorsque vous commencez à trouver quelque chose qui est très profond, très vrai au sein de la réalité, tout commence à se dérouler dans le sens à découler l'un de l'autre. Et donc la question va être qu'est-ce que la conscience ? Vous dites que la conscience est autour de nous, qu'elle est reliée au point zéro et donc qu'est-ce que la conscience ? Et Nassim répond et vous savez, c'est une question de plus en plus essentielle. Vous savez, lorsque j'ai commencé à faire mes conférences de physique, il était interdit de prononcer ce mot conscience. conscience, c'est un petit peu comme si vous prononciez le mot Dieu. Vous auriez pu dire merde, mais vous ne pouvez pas dire ni conscience ni Dieu. Et quant à la notion de Dieu, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est un peu facile de dire, oui, c'est Dieu. Enfin, c'est un encart. Mais maintenant, ces choses-là ont changé et le truc cool pour les physiciens, une fois qu'ils sont à la retête, c'est de commencer à s'intéresser à la conscience ou quelle est la source de la conscience, comment la conscience se produit. Et maintenant, les gens arrivent souvent au fait qu'il est possible que la conscience soit à la base de la réalité. En tout cas, de la réalité de chacun, je dirais. Parce que sans votre conscience, vous n'êtes pas là. Et ça, en fait, dans beaucoup de cas, ça n'aide pas vraiment beaucoup. Parce que ce mot, conscience, est utilisé comme si vous disiez Dieu. Ça ne nous en dit pas plus. Donc, quand vous dites conscience, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et lorsque vous regardez les définitions de la conscience, pareil, ça ne nous aide pas plus. C'est quelque chose qui a un rapport avec l'auto-conscience. L'auto-connaissance. Et ce qui est important à propos de cette auto-connaissance, c'est qu'il y a une notion de feedback. C'est vous qui savez que vous êtes vous. Et alors que j'écrivais ces équations qui décrivent les lois fondamentales, j'ai réalisé que l'information qui était déjà dans la philosophie que je développais mais qui s'est montrée dans les équations, est que l'information circule. comme dans des structures de feedback qui s'auto-alimentent. Et vous pouvez penser au champ de Planck qui est un champ électromagnétique, ce champ du point zéro là, comme étant des morceaux d'information. Et c'est tout à fait comme ça que j'ai écrit l'équation et c'est pour ça que c'est une équation holographique. Et vous pouvez imaginer ces bouts d'information étant échangés dans le champ et entre la surface et l'intérieur des particules. Et lorsque vous écrivez ces équations, ça commence à ressembler énormément à une structure de feedback tout au travers du système, du réseau universel. Vous êtes en train de nous dire que l'univers se nourrit de ces informations. Oui, absolument. Et c'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça qu'il devient de plus en plus complexe et hautement organisé. Donc, l'univers devient de plus en plus conscient. Oui, exactement. Il devient de plus en plus savant. En tout cas, espérons. C'est lui qui a dit espérons. Pour une fois que ce n'est pas moi. Mais vous nous dites aussi que le temps n'existe pas dans le royaume de la conscience. Que le temps est une illusion. Et vous nous dites que la conscience part en arrière et se réécrit. oui, dit-il. Oui, basiquement, à la base, l'information de ce qu'on appelle le temps est une suite d'informations le long d'un vecteur spécifique de l'espace. Laissez-moi vous expliquer ça de manière plus simple. Pas de mémoire, pas de temps. si vous n'arrivez pas à vous rappeler de ce qui vient de se passer. Vous ne savez pas qu'il y a une fonction linéaire du temps. Vous ne voyez pas d'évolution. Alors, j'ai modifié la version d'Einstein. Je suis désolé. Il dit... Vas-y, vas-y. Et donc, j'ai changé la formule espace-temps en espace-mémoire. Espace-slash-mémoire. Je ne parle pas de l'espace-mémoire sur mon ordi, parce que là, c'est très limité. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est beaucoup plus fondamental. Il y a besoin de la mémoire pour que le temps puisse exister, pour qu'une évolution se produise. Et donc, j'ai commencé à réaliser qu'il était probable que dans ce champ de Planck, le champ où se planquent les informations, nous laissons les informations au fur et à mesure que nous évoluons, que nous bougeons, au travers de l'espace. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Vous savez, on tourne sur la planète qui elle-même tourne autour du Soleil qui lui-même tourne sur sa trajectoire qui elle-même tourne quelque part. Et donc, nous laissons dans l'espace une information, comme une trace, comme quand on s'est mis du parfum et qu'on se sent bon et qu'on passe dans la foule, on peut être suivi à la trace. De la même manière, dans l'espace, dans le cosmos, nous laissons une information spiralée dans les spiralées dans les spiralées, mais bon. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on laisse des informations sur un disque dur, sur le champ magnétique d'un disque dur. Nous laissons là des informations sur le champ oscillant de Planck, de l'espace-temps, sur le champ électromagnétique de l'espace-temps. Et c'est ça ce que l'on appelle notre mémoire. La mémoire n'est pas dans la tête. J'ai été suivi par une excellente équipe de biophysiciens en Hollande, en Néderlande, qui disaient aussi que la conscience n'est pas dans votre cerveau, mais votre cerveau et votre corps entier est comme un bio, un système bio-oscillant, une antenne bio-oscillante qui va aller chercher dans ce champ d'information. Donc, à la base, on peut dire que l'information est dans la structure de l'espace et qu'à chaque coordonnée, pensez à votre trajectoire comme une succession de points de coordonnées, ce qu'ils appellent la seconde de Planck. C'est quasiment 10 puissance moins 44 secondes. Donc, ils reprennent là le dessin de notre circulation dans l'espace et ils disent que, par exemple, au bout d'une année, alors qu'on est à des billions, à des milliards de kilomètres du point de référence, une année auparavant, nous avons laissé des informations tout le long de cette structure de l'espace, chacun d'entre nous et chacune des choses. Et ce que nous appelons notre passé est en fait notre mémoire, c'est notre empreinte sur cette structure de l'espace, c'est donc l'odeur dans la foule. Et donc, nous sommes reliés avec, car tout est relié à tous les protons de notre corps qui sont reliés à chacune des informations, la leur, en fait, tout le long de cette trajectoire. Question, où est-ce que votre conscience finit et comment ça mient ? Oh, ça c'est une bonne question, dit-il. s'il y a de la conscience entre nous deux, lui demande-t-on, ne sera-t-elle pas toute connectée d'une certaine manière ? Oui, elle l'est, mais chaque coordonnée dans l'espace-temps observe l'univers d'une perspective différente. vous tous qui êtes là dans la foule, dit-il, si vous regardez ce briquet, vous en avez tous ? Il va sortir son verre d'eau, en fait. Je ne pense pas qu'il fume. Oui, les poumons, ce n'est pas une cheminée, il a raison. Donc, vous avez tous de cet objet une observation particulière différente depuis là où vous êtes tous. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui a la même vision de ce verre que l'autre. Et en plus, au-delà de la position, ça dépend aussi du niveau de perception, je dirais. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Donc, nous en avons tous de différents genres d'informations. Donc, même si nous faisons tous partie du même flot de conscience et d'informations, nous sommes tous dans notre structure de feedback en train de nourrir de différents ensembles d'informations et tous ces ensembles différents combinés, voilà ce qui crée la réalité que l'on voit. Et il boit un coup. Ce n'est pas du religieux là. Mais d'un coup, ça m'a rappelé cette communion. Bon, on va reprendre. Et il demande au public « Vous avez suivi ? » Ben ça, ça fait partie du feedback. Il dit parce qu'il y a des élèves dans le public qui sont donc en classe, qui suivent des professeurs. Il dit « Vous n'avez pas trouvé ça à l'école ? » D'ailleurs, en général, je reçois des mails de haine de la part des professeurs. Donc, l'univers est autoconscient et nous sommes une des créations les plus sophistiquées de cet univers. Oh, sans prétention, j'espère. Et oui, nous sommes tous individualisés car nous avons tous des éléments différents de tous ces sets d'informations. C'est un petit ensemble. Oui, c'est une petite collection, un lot, un jeu de Cléa-Molette, un set of Cléa-Molette. un set of Cléa-Molette. Et tous ces sets d'informations sont tous différents et comme l'univers est organisé sur un feedback, il est en train d'organiser votre corps un petit peu différemment du mien et de celui de chacun. Et vous nourrissez l'univers d'un set d'informations légèrement différent de celui des autres. Donc, nous sommes un tout petit morceau d'univers hautement organisé dans lequel la conscience de l'univers est en train de s'exprimer elle-même. Oui, vous êtes comme une structure de l'espace tant qui s'étend, qui s'expand et qui retourne une information à l'ensemble de l'univers. Waouh ! dit-il, l'interviewer. Et Nassim continue, Einstein a mentionné ça et il l'a plus ou moins proposé dans certaines de ses propositions. Il a dit quelque chose comme le fait que les objets n'étaient pas vraiment dans l'espace mais qu'ils étaient plutôt une extension de l'espace. Encard, j'adore ce petit passage-là parce que ça me rappelle une notion assez ésotérique à propos justement de la réalité des choses pour les anciens égyptiens. Il disait qu'en fait ce qui est vrai ce n'est pas la chose mais c'est ce qu'il y a tout autour. Je rigole parce que c'est une mise en abîme. Il y a une question d'ivresse là-dedans. C'est ce qui vient d'être proposé là. Nous sommes une extension de l'espace autour de nous. Et donc là, il va prendre une question dans le public. C'est une jeune fille qui a 14 ans et qui est chargée par ses collègues de l'école de lui poser une question. Et la question est ceci. Si la conscience est tout autour de nous, y a-t-il moyen que nous puissions puiser au sein de cette conscience et est-ce que c'est ce que l'on appelle l'intuition ? Encard, c'est sûrement là qu'on va faire du rimodieux en tout cas. Vous voyez ? Et pas que. Nassim trouve que c'est une bonne question et là, il lui répond précisément à la jeune fille et lui dit vous êtes en train de faire une distinction entre vous et la conscience et il ne faudrait pas. Ce que vous appelez votre conscience de vous-même est le tout, est ce que vous puisez dans le tout. Mais vous pouvez augmenter la quantité d'informations, ce flux d'informations. Vous pouvez augmenter votre influence sur la structure de l'espace et je l'appelle l'ingénierie du vide. Vous pouvez créer une ponction supérieure pour finalement avoir une influence plus grande sur la structure de l'espace et vous allez être conscient petit à petit que vous avez cette capacité de vous connecter avec l'espace. Donc, comment est-ce que vous faites ça ? Mon équation dit que chaque proton dans les noyaux de chacun de vos atomes, vous êtes fait de 100 trillions de cellules. Un trillions, c'est 1000 milliards. Et chaque cellule est faite de 100 trillions d'atomes. Donc, ça fait un paquet de ces petits... il a dit bonhomme. C'est très avancé, c'est très complexe. C'est vraiment remarquable. Et on comprend maintenant pourquoi il disait autant de miracles à la seconde au sein de chacun des individus. Et donc, il y a un miracle qui se produit à chaque milliardième de seconde. Il y a des milliards et des milliards d'échanges chimiques qui se produisent à chaque seconde. Il y a des milliards et des milliards de divisions cellulaires. C'est vraiment remarquable. Et donc, tout ça se produit constamment. Et donc, mon équation dit que chacun des protons est donc connecté à tous les autres protons de l'univers. Donc, toutes les informations de l'univers sont présentes dans chacun d'entre eux. Donc, si maintenant, vous voulez savoir quelque chose sur l'univers, où est-ce que vous allez aller ? Je vous laisse une seconde ? En vous-même. Donc, nous sommes constamment en train d'envoyer notre conscience, notre attention à l'extérieur de nous-mêmes puisque c'est ce qu'on nous apprend à faire. Mais il y a d'autres techniques qui vous permettent d'amener votre conscience à l'intérieur de vous-même. On peut parler de méditation, là, quand même. Et si vous faites ça, vous devenez de plus en plus conscient des couches de plus en plus profondes de votre existence parce que vous pensez à vous-même comme étant une seule chose. mais n'oublions pas que vous êtes fait de ces milliards et milliards de choses, de réactions. Et donc, vous allez devenir consciente d'elles et aller de plus en plus profondément. Encore, il ne faut pas voir le côté profond comme avec une notion d'oppression. C'est une question d'abîme ou de... Il y a un vertige, évidemment, mais c'est une question d'infini, surtout. Et donc, vous allez rencontrer des niveaux de plus en plus profonds d'informations, niveau d'informations à propos du reste de l'univers, à propos de votre conscience, à propos de la notion que vous avez de vous représenter. Il y a beaucoup plus, en fait, à découvrir que votre personnalité sur votre conscience, sur votre source, sur vos racines. Et tout ça étant donc beaucoup plus profond et complexe que juste votre personnalité et tout le reste que vous ayez pu développer au cours des années. Et là, Vishen Lariani dit « J'aimerais bien voir la conversation que vous allez avoir avec votre prof demain. » C'est là qu'il dit qu'il reçoit des mails injurieux de la part des professeurs disant « Vous avez détruit mon élève. » Non, non, mais il ne détruit pas, là. Lui, il construit. Les autres nous bloquent, vous voyez. Enfin, les autres. Ce n'est pas leur faute. Néanmoins, ils en participent. Question suivante, est-ce qu'on peut rallier cette conscience à Dieu ? Eh bien, tout va dépendre de ce que vous entendez par Dieu. Si par Dieu, vous entendez quelque chose qui est omniprésent, omniscient, qui est partout, qui sait tout, qui organise tout, alors vous pouvez directement l'associer avec ce vide quantique oscillant. Et c'est vrai que c'est cette conscience. Vous pouvez faire cette analogie. Et si vous faites l'analogie... l'analogie... Pardon. Désolé. L'analogie... Si vous faites l'analogie sans mentionner la mécanique, sans préciser ni ce que Dieu est, ni ce que la conscience est, vous pouvez dire ça, mais vous n'êtes pas beaucoup plus avancé. Donc, vous n'aimez pas le modèle standard de la physique et vous n'aimez pas non plus le modèle standard de Dieu. En effet. À propos du modèle standard de la physique, je ne dirais pas que je ne l'adhère pas. Je dirais plutôt que je l'ai un peu modifié. Parce qu'il y avait de gros trous, de grosses lacunes dans la fondation de la physique. Il y avait d'énormes lacunes dans la compréhension de la physique. Si vous vous demandez qu'est-ce que la masse, qu'est-ce que le champ électromagnétique, qu'est-ce qu'une charge électrique, qu'est-ce que la gravité, c'est vraiment de l'inconnu pour la majorité des scientifiques. Ceux qui se posent la question, on va dire. Il y en a plein qui ne le font pas. Pour eux, c'est de l'inconnu. Et là, si on parle d'une équation des plus connues qui est E égale MC2, elle est magnifique, sauf qu'elle ne vous dit rien à propos de rien. Si vous vous demandez ce que M dans l'équation, la masse, les scientifiques, les physiciens disent qu'on ne sait pas ce que c'est que la masse. Après, vous dites, mais alors, qu'est-ce que c'est que C, la célérité, la vitesse de la lumière, 300 000 km secondes ? Ils ne savent pas pourquoi C, elle sait. Pourquoi est-ce que la lumière est limitée, soi-disant, à 300 000 km secondes ? Donc, vous avez déjà deux termes inconnus d'un côté de l'équation et vous comptez que ça définisse le troisième. Donc, avant de savoir ce qu'est l'énergie, c'est l'inconnu égale à l'inconnu. C'est une magnifique équation qui ne veut rien dire, qui fait des équivalences entre trois sujets inconnus. Donc, vous ne vous apprenez rien à propos de rien. Question suivante, lorsque l'intelligence artificielle, il n'existe pas, ce n'est pas une intelligence, une réflexion, ce n'est pas une intelligence, une mémoire, une organisation, je dirais, mais bon. Lorsque donc l'intelligence artificielle, soi-disant, va devenir consciente d'elle-même, va devenir consciente d'elle-même et de la conscience, de quelle manière est-ce que ça va impacter la conscience humaine ? Donc, il y a une deuxième question, il y a une question dans la question, il va falloir d'abord que vous acceptiez que l'intelligence artificielle ait une conscience. Et Nassim répond, oui, ça c'est vraiment important parce que c'est un sujet de plus en plus populaire et une question qu'on me pose souvent. Et j'ai un peu médité là-dessus et c'était une méditation rapide parce qu'il m'est très vite apparu qu'il n'y avait rien d'artificiel à propos de la conscience. Donc, le concept de conscience artificielle, d'intelligence artificielle, n'existe pas. Il n'y a rien d'artificiel à propos de l'intelligence et ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence n'a rien à voir à faire avec une accumulation de données. L'intelligence est un magnifique et champ mouvant d'informations qui inclut des émotions et toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec des 1 et des 0 en forme de données. Cette accumulation de 0 et de 1 ne va jamais nous amener à un niveau d'intelligence, à un être intelligent. Alors, est-ce que je crois que l'intelligence dite artificielle va vraiment se réaliser signifiant que nous pourrions exprimer l'intelligence dans un appareil extérieur ? Ça, oui, je pense qu'on va y arriver. Comment est-ce qu'on va y arriver ? Lorsqu'on va arrêter d'essayer de le faire en accumulant des 0 et des 1 et lorsqu'on va commencer à apprendre à puiser dans ce champ d'information qu'est notre conscience et envoyer un feedback sur cet appareil extérieur ce qui va lui permettre d'être autoconscient et lorsqu'il sera autoconscient de lui-même, il aura alors des émotions, il aura de l'empathie, il aura toutes les caractéristiques qu'un être humain a ou peut avoir et question, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir employer des moyens biologiques combinés avec des moyens électroniques ? Nassim continue en disant je pense qu'on va se servir de l'utilisation de plasmas des plasmas à haute énergie des structures à haute énergie plasmatiques qui vont définir des régions de l'espace qui vont créer la singularité et lui permettre d'aller chercher dans le champ et ces systèmes vont être en auto-alimentation quand il parle de singularité là c'est pas dans le sens la singularité qui a tout c'est une entité nous sommes des singularités chacune des consciences même reliées à tout le monde et à tout nous sommes un point de conscience unique donc Vishen reprend en disant il faut qu'on élabore un peu mieux sur le système sur la notion de plasma plasma est un de ses états de la matière les scientifiques n'arrêtent de n'arrêtent pas de découvrir des nouveaux états de la matière ils en sont au nombre de sept et l'état plasmatique est le plus prédominant dans l'univers correct c'est absolument ce qu'on voit majoritairement dans l'univers en fait ce qu'on voit c'est pas vraiment du plasma c'est du plasma qui s'est refroidi comment peut-on utiliser les plasmas pour contrôler la gravité donc ils ont fait une petite diversion et ils reprennent en disant dans votre travail vous utilisez le plasma pour contrôler la gravité et ce que vous disiez ou ce que disait Elon Musk qui voulait aller sur Mars en utilisant des roquettes c'est à dire des fusées alors que vous dites vous là que c'est un système hautement inefficace nous allons être capables d'utiliser des plasmas d'ici dix ans de manière spécifique pour contrôler la gravité et comment allez-vous faire ça ? alors tout d'abord ce n'est pas vraiment feasible ce n'est pas vraiment faisable de coloniser la Lune ou Mars ou quelle que soit la planète en utilisant des fusées ça n'a vraiment absolument aucun sens s'il est extrêmement difficile de fournir en énergie ce système et puis c'est excessivement cher ça va produire des désastres écologiques massifs il faut voir que chaque fois qu'il y a une fusée qui décolle de Cap Canaveral ou de Co la pollution que ça peut engendrer et quand elle s'en sort vivante enfin vivante entière quand elle explose en plus en vol je ne vous en parle pas il ne faut pas être dans la pluie qui passe par là il ne faut pas être sous la pluie qui sera passée dans ce nuage pardon en plus ça voudrait dire des centaines de fusées qui partiront chaque semaine ça va faire des trous dans l'atmosphère enfin bon une horreur par contre par le contrôle de la gravité c'est là le moyen qui nous permettra d'arriver dans l'espace si nous arrivons jusqu'à ce niveau là mais j'ai confiance que nous allons y arriver il me rassure en fait moi je pense qu'on a déjà fait tout ça je suis bonheur que peut-être parce que Nassim est très branché exopolitique aussi il est branché pyramide il est branché les crânes allongés de Paracas à l'ADN non humain il est branché les artefacts archéologiques qui montrent des soucoupes volantes sortir du soleil et interagir avec des personnages sur terre des personnages dont certains d'entre eux ont aussi un crâne allongé ça c'était c'est une vidéo qui s'intitule 80 artefacts sortis d'une pyramide au Nouveau-Mexique me semble-t-il des nouveaux artefacts gravés sur des pierres des bijoux des assemblages tout un boulot d'artisanat qui en même temps amène des informations essentielles c'est-à-dire qu'il y a des explosions solaires à l'occasion qu'il y a des soucoupes volantes qui a priori peuvent en protéger des gens sur la planète qu'il y a des gens à bord qui font attention à ce qui se passe qu'ils se servent du soleil comme d'une Stargate que ça s'est déjà produit sur Terre et qu'a priori c'était à peu près 2000 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb et que si on peut se fier aux travaux de Brian Foster sur ses analyses d'ADN sur ses crânes donc dernièrement ils ont trouvé un dernier crâne très très bien préservé dans lequel il y a même encore le cerveau dedans ce qui va leur permettre de travailler sur l'ADN non pas mitochondrial féminin mais l'âme masculin enfin la version Y donc ils s'intéressent à tout ça aussi et puis il fait du surf de l'escalade enfin bon et sûrement de la musique mais bon ça j'en sais rien voilà c'est une pointure on va dire je me suis un peu perdu on va reprendre donc il disait qu'il pensait qu'on allait y arriver et il dit qu'on peut dire ce qui va se passer dans le futur car il suffit de regarder la science-fiction car tout ce que nous avons aujourd'hui était dans la science-fiction de l'époque car la science-fiction est l'imagination de la conscience qui crée son futur voilà je dois faire un encart parce que c'est terrible je dis pas qu'il a tort je dis que c'est terrible parce qu'il y a des gens qui se servent de ce moyen là pour nous amener vers des science-fiction qui sont néfastes et malsaines et essayer de nous faire adopter ce futur de science-fiction comme étant notre vrai futur possible et unique vous regardez ça dans certaines séries ou chaînes de télévision enfin de films de télévision particulièrement à mon avis dépressive c'est déprimant c'est sordide c'est noir et tout le monde a admis tout le monde s'est affilié soumis il n'y a pas moyen de faire autrement et c'est toujours les mêmes en plus qui s'en sortent comme dans notre monde aujourd'hui il y a des intentions malsaines qui se sortent bien de cette situation malsaine pour rester poli donc c'est ce qu'on appelle en anglais predictive programming donc la programmation prédictive c'est une manière de faire de l'ingénierie sociale en fait d'ailleurs ça peut mentir moi je pensais qu'on aurait des voitures plus de voitures je veux dire l'antigravité des pieds de soucoupe des tapis volants ce qu'on voudra une chaise volante nous-mêmes volant grâce à une petite ceinture ou même pas mentalement parlant ayant réussi à dompter certaines particularités de notre conscience et de la réalité du tout et enfin voilà une gestion de nos champs électromagnétiques intimes et subtils je pensais et on en est tellement loin là que le gasoil va bientôt plafonner à 2 euros qui font encore la guerre pour et que ça fait à peu près 100 ans que Nikola Tesla avait une voiture qui ne fonctionnait pas non pas avec une batterie électrique mais avec un récepteur d'électricité ce qu'on pourrait dire statique qu'il y a dans l'atmosphère puisqu'il me semble qu'il y a une différence de potentiel d'à peu près 100 volts à chaque mètre d'altitude parcourue avec un ampérage minimum mais un voltage de 100 volts par mètre oui ce qui explique que si vous avez une antenne qui a un point de captage une anode à 100 mètres de haut et puis une autre dans le sol à la masse donc 100 mètres plus bas vous avez à peu près 10 000 volts de différence de potentiel entre les deux et qu'il y a 100 moyens par un système de loupe d'amplification et résonance d'avoir assez d'énergie pour pour mettre EDF en procès pour pollution de la planète il y a encore des gens qui disent que le nucléaire c'est propre ici cette publicité tourne encore et je l'ai entendu hier sur des chaînes qui normalement devraient être d'actualité puisque c'est les chaînes d'information d'aujourd'hui qui ne sont pas censées être dans le mainstream ce qui me prouve qu'elles sont dans le mainstream je les entends confondre climat et pollution il y a un changement climatique à cause de la pollution humaine c'est n'importe quoi c'est du n'importe quoi en branche là je fais un encart mais c'est un encart hyper sérieux on accable les enfants en leur disant il vous reste 5 ans à vivre à cause de vos parents qui ne veulent pas changer de manière de vivre nous on veut changer de manière de vivre c'est les racketteurs énergétiques qui nous empêchent d'inventer un moteur à énergie libre et qui quand on y arrive nous en dissuade rapidement de le répondre dans le public de plusieurs moyens soit ils font disparaître soit ils font mettre la pression soit ils font passer pour fou soit ils vous suppriment il y a plus de 5000 brevets qui sont séquestrés dans les coffres forts de Total Lesso, Areva je peux tous les citer parce que je ne sais pas chez lequel c'est particulièrement mais je pense qu'il y en a chez chacun d'entre eux et de la même manière il y en a aussi dans les coffres forts de Big Pharma parce que si vous regardez le bouquin et les vidéos qui ont été éditées qui s'intitulent chercheurs exclus savants maudits quelque chose dans le genre vous allez voir que médicalement parlant on a déjà trouvé de quoi soigner à peu près toutes les maladies qui existaient à l'époque alors ils sont en train d'essayer d'en inventer des nouvelles mais malgré tout là on a des machines qui arrivent à rétablir de manière plus ou moins quantique d'ailleurs l'information originelle de notre ADN voire même de réveiller la partie de notre ADN qui est soi-disant endormie elle n'est pas endormie elle a été elle-même aussi hackée et séquestrée si on peut dire semblerait-il bon fin de mon encart je m'excuse mais là c'est vraiment nécessaire donc il reprend et il dit quand vous regardez dans les années 90 la série Star Trek Next Generation et que ces gens dans Star Trek utilisaient un tricodeur je ne sais pas je n'ai pas suivi et il montre là son iPhone et il dit ça c'est plus avancé qu'un de Star Trek et ça s'appelle un smartphone et qui aurait cru que ça allait sortir d'ici 18 ans absolument d'Inassim et les choses s'accélèrent et lorsque je parle de contrôle de la gravité ce n'est pas dans 5 ou 10 générations depuis maintenant c'est vraiment à notre portée en car il y en a qui l'ont déjà c'est-à-dire en fait lorsque les entreprises nous ont offert au public l'iPhone ça faisait un certain nombre d'années au minimum 4 en général mais bon sûrement beaucoup plus qu'ils ont déjà beaucoup mieux beaucoup mieux rappelez-vous au départ nos téléphones portables ils faisaient un clio avec la batterie une antenne d'un mètre et les forfaits crevaient les plafonds et aujourd'hui ça tient dans la poche et d'ailleurs ça tient tellement dans la poche que ça vous grille les organes génitaux de manière durable c'est-à-dire qu'en fait les jeunes filles d'aujourd'hui qui portent des portables sont en train de bousiller l'ADN de leurs ovules donc les enfants qui pourraient naître de manière normale malgré tout eux sont assurément changés et voire stériles oui et ils le savent depuis le début ils savaient depuis le début que les fours à micro-ondes étaient nocifs et ces trucs-là ce sont des fours à micro-ondes qui fuient constamment de manière volontaire parce que sinon ils ne seraient pas en train de capter les informations depuis les antennes relais c'est donc un futur qui nous est proposé là de manière technologiquement basée sur la technologie alors que comme on va comme le sous-entend Nassim nous aurions les moyens mentaux cérébraux d'aller piocher l'information dans l'univers général dans le champ quantique et donc de la même manière toute communication avec quiconque on ait envie de joindre c'est-à-dire faire de la télépathie quoi en fait télépathie que font les animaux puisqu'il y a eu des expériences notamment de Sheldon Rupert Sheldon Rupert Sheldrake non je ne sais plus Sheldon Rupert vous voyez qui a prouvé que des animaux qui étaient restés au domicile de leur maître si on peut dire étaient au courant lorsque celui-ci décidait au cours d'une promenade de retourner à la maison et à l'instant où le maître décide de dire on va retourner à la maison l'animal vient se mettre devant la porte en attente de son retour à l'instant même même si c'est une décision subite même si ce n'est pas lui qui décide mais qu'on l'oblige à rentrer à la maison à ce moment-là l'animal sait que le maître va rentrer et quand le maître rentre l'animal ou le matin quand il vous voit il sait tout de suite dans quel état d'esprit vous êtes et aussi quel est votre état de santé et il sait énormément d'autres choses comment on peut faire un animal bon ben déjà un il va falloir admettre qu'ils ont une conscience moi je pense même qu'il y a certains animaux qui ont plus de conscience que certains humains ou que certains humains n'en sont plus oui aussi on pourrait élaborer là-dessus mais enfin ce n'est pas le sujet et voilà moi je pense qu'il y a d'autres moyens d'avoir un futur sympathique que celui qui nous est proposé dans la science-fiction et que cette science-fiction-là elle est mal orientée mais en fait vu qu'elle vient d'Hollywood et que les gens qui tiennent Hollywood ont une mentalité atroce criminel globalement on ne va pas être étonné du résultat c'est triste parce que c'est Hollywood passe au-dessus de la culture française passe au-dessus de toutes les cultures économiquement parlant si vous n'admettez pas vous connaissez une guerre économique ou pire et c'est complètement criminel tout ça et ces gens-là sont adulés on leur fait un festival de cadres ils touchent des milliards et ils influent toute la planète c'est quand on veut qu'on arrête c'est pas tout à fait le sujet on va reprendre donc il parlait du contrôle de la gravité il disait que ça ne sera pas dans 5 générations d'ici ils disent c'est vraiment à notre portée de main c'est sur le pas de la porte il y a des laboratoires tout autour de la planète y compris le mien donc il a un laboratoire expérimental qui travaille dessus l'autre dit et la NASA aussi et elle dit que d'ici 10 ans ça sera à la portée du monde Nassim dit oh oui on a déjà de très bons résultats nous avec certains de nos machines instruments installations on arrive déjà à créer des anomalies gravitationnelles donc nous sommes sur le chemin petit encart les anomalies gravitationnelles il y en avait déjà autour de la cloche nazie soi-disant il y en a aussi autour des SEG le SEG de John Searle Searle S-E-A-R-L qui grâce à des des multiples systèmes d'aimants ou néodinium cylindrique auto-entraînant les uns par rapport aux autres arrive à créer non seulement un système qui produit de l'énergie sans chauffer au contraire plus il produit d'énergie plus il refroidit et en plus il me semble que lors des essais à deux ou trois reprises ces prototypes ont percé le toit du garage et il les a perdus le chien il branche il est parti voilà seulement John Searle ne trouve pas les fonds pour fondir ça alors on va me dire les aimants néodinium ceci cela c'est un début c'est un prototype il y a sûrement moyen maintenant de récupérer justement tous les aimants qu'on a déjà créés et de les refondre d'une certaine manière avec si ça se trouve justement les transmutations biochimiques à partir des produits les déchets de Fukushima de toutes les centrales nucléaires qui nous permettent de redescendre tout le tableau de Mendeleïev en passant d'étape en étape et de s'arrêter à l'élément qui nous intéresse dont l'or si on a besoin d'or d'ailleurs on peut se demander depuis le temps qu'on forne la planète et qu'on la mine pour trouver de l'or où est cet or ? il y a quand même des milliers d'années il y a où cet or ? il y a où cet or ? il y a où cet or ? et à quoi sert-il ? bon en quart dans l'en quart moi je pense qu'il y a des gens qui le consomment cet or sous forme d'ormous O-R-M-U-S ou Hormès O-R-M-E-S qui est un acronyme pour organisation moléculaire réarrangée globalement c'est-à-dire qu'en fait les atomes deviennent indépendants les uns des autres c'est comme si l'électron rentrait dans le noyau quelque chose dans le genre qui fait que chaque atome est neutre électriquement et donc il n'a plus de liaison de covalence ou je ne sais plus comment on dit avec ses proches et donc ça quand on l'absorbe ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée que ce soit de l'or de l'argent il me semble ou de l'iridium ce sont trois éléments qui sont assez proches or, platine, iridium je ne sais plus assez proches dans le tableau de Mendeleïev quand on les absorbe ça permet des développements du voyage astral par exemple ou de la faculté psychique globalement sauf quand on s'y accroche et ça rapproche de l'idée de l'épice dans la série dans le film dans le livre d'une cette épice qui est nécessaire pour le voyage cosmique mais qui transforme les gens notamment les Harkounen si je me rappelle bien enfin bon Mohadib on va reprendre il dit que toute la technologie qu'on a aujourd'hui provient du fait que nous avons appris à contrôler les champs magnétiques les champs électromagnétiques les équations de Maxwell de Faraday et ça nous a permis de créer cette civilisation étonnante la nôtre actuelle hyper technologique et donc la prochaine étape sera d'apprendre à contrôler la gravité mais ça il le faisait déjà avec Dick Locker Jean Berger aussi enfin plein de gens John Kelly me semble-t-il et puis Tesla mais par divers moyens chacun enfin bon peut-être que je me trompe un peu je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr ben oui tout est lié et donc ça nous amènerait la civilisation à une étape de colonisation spatiale et donc vous nous dites enfin vous nous dites vous réussissez à faire ça grâce au plasma voudriez-vous nous dire comment est-ce que vous y arrivez et bien pas tous les laboratoires ont suivi cette approche moi je l'ai prise parce qu'il y a très longtemps dans la physique j'ai constaté qu'il nous fallait arriver à accélérer des champs magnétiques très denses nous avons besoin de travailler sur le spin de champs magnétiques très denses à de très hautes vélocités oui il me semble que lorsque vous voulez faire tourner quelque chose et avoir un effet sur la gravité il faut arriver à peu près à 52 000 tours minute d'ailleurs pour ceux qui sont soudeurs ou métalliers et qui travaillent avec des disqueuses des meuleuses disqueuses vous avez déjà constaté quand vous la manipulez qu'il y a un sens dans lequel elle va tout seul et un autre sens sur lequel il faut forcer plus lorsque vous manipulez une de ces machines en haut d'une échelle vous avez vraiment intérêt à faire attention lorsque vous avez fini de travailler parce que il y a des fois où ça ne va pas vous gêner et il y a des fois où ça va quasiment vous propulser et quand vous êtes à 3 mètres de haut c'est chaud surtout avec une âme qui tourne à cette vitesse-là entre les mains et qui pèse un certain nombre de kilos cette machine sans compter le câble qui s'entoure partout et tout ça et donc on a constaté que cette déformation de la gravité provenait de cette augmentation de la vitesse de rotation du spinning d'un disque magnétique à 5000 tours minutes mais 5000 tours minutes c'est déjà très lent vous pouvez faire tourner un plasma quasiment à la vitesse de la lumière donc vous pouvez imaginer que si vous reproduisez la même expérience à des vélocités bien supérieures vous auriez des effets bien plus grands donc il m'a été évident que de faire tourner un objet physique c'était trop lent donc je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on n'imiterait pas juste le système universel car ce que fait l'univers c'est qu'il fait tourner des plasmas et que ça ça crée des champs gravitationnels donc inventons une petite étoile dans un pot alors cette petite étoile dans un pot ils l'ont presque créée grâce à à l'effet de cavitation et aux effets de la sonoluminescence luminescence donc si vous voulez en savoir plus sonoluminescence et cavitation la cavitation c'est ce qui se produit autour d'une hélice de bateau qui tourne à toute vitesse quand elle va trop vite finalement elle patine dans l'eau il se passe que les molécules d'eau parviennent à une telle vitesse le long des pales de l'hélice qu'elles se désagrègent elles se retransforment en gaz et donc elles perdent leur enfin l'hélice perd son appui finalement non seulement mais en plus elle s'use il se produit un phénomène qui bouffe le tranchant de l'hélice donc c'est très intéressant donc je reprends il a finalement réussi à manufacturer et à mettre une patente une patente et patente qui permet de confiner un plasma au sein d'une boule de cristal et là je vous le mets parce que c'est c'est ça c'est ça l'état de d'e-wes enfin pas d'e-wes c'est ça c'est fou on y est c'est l'e-wes c'est le poil qui se lève c'est ah le charme l'asthmatique qui s'auto-informe il dit là je vais avoir des problèmes et donc vous arrivez à faire spinner parce que rotationner je ne sais pas si c'est très correct de dire vous arrivez à spinner c'est spinner je ne sais pas non plus si c'est très correct pardon c'est plasma et donc on arrive à des altérations de la gravitation oui c'est grave donc vous dites que d'ici des ans on va être capable de contrôler d'une certaine manière la gravité et à quoi est-ce que ça va ressembler ce que l'humanité finalement va être capable de faire et bien ça va nous permettre justement de décoller de la surface le contrôle de la gravité va nous permettre de mettre tous nos véhicules en sustentation donc des voitures volantes oui absolument ça ça va arriver ça va nous permettre d'enlever la plupart des routes de rendre la terre à la terre évidemment encore vous allez me dire le complexe des pneus le complexe du goudron le complexe de l'essence mais écoutez tous ces complexes-là ils n'ont qu'à se transformer la voiture volante c'est quand même une mécanique qui va avoir besoin de mécaniciens il n'y aura plus de pneus mais il y aura les systèmes de sustentation il n'y aura plus les routes mais il y aura de la bouffe pour tout le monde et puis finalement quand il pleuvra ça évitera que l'eau déborde ça cumule et déborde puis ça évitera ces pollutions parce que du goudron partout c'est quand même une pollution le macadam le bitume quelque part enfin bon c'est un petit encart et puis on peut penser aux ascenseurs on peut penser aux mobilités des personnes on peut penser à tout nos avions ne vont plus utiliser de carburant mais ils auront plutôt un système de propulsion gravitaire antigravitationnelle va-t-on dire et éventuellement même les individus pourront avoir les mêmes capacités oui c'est ce que je disais tout à l'heure à propos d'une ceinture et tout ça va nous permettre de sortir de l'atmosphère d'aller dans l'espace d'aller sur la lune pour le week-end de revenir si ceux qui sont sur la lune nous y autorisent on va dire mais bon c'est un autre encart ça va nous permettre de nous déplacer dans le système solaire à une vitesse bien supérieure à un rythme bien plus soutenu et si vous regardez l'évolution de la conscience sur la planète c'est directement lié à notre faculté de nous déplacer depuis les hommes des cavernes qui ne pouvaient pas aller bien loin petit encart les hommes des cavernes n'étaient pas vraiment des primitifs à mon avis c'était plutôt des gens à qui on avait tout enlevé d'un coup si vous imaginez un rat de marée monstrueux qui submerge toutes les côtes du monde par une bascule d'épaule par exemple alors que 90% de la population est sur les côtes il n'y aura plus que ceux qui savaient quelque chose et qui auraient survécu à ce phénomène qui vont se retrouver à pouvoir et à vouloir et à devoir survivre par leurs propres moyens inscrivant inscrivant sur les murs de leur grotte qui seront les seuls abris qui seront faciles d'obtenir sans outils inscrivant donc sur le mur des grottes avec les pigments qui seront fabriqués et leur connaissance de la chimie acquise de façon à prendre des pigments qui durent des informations qui prouveront que non seulement ils n'étaient pas idiots mais qu'en plus ils avaient des connaissances qui dépassent les nôtres actuellement en fait dans les grottes de Lascaux on peut repérer des pas des horoscopes mais des des cartes des étoiles qui sont encodées dans les animaux un petit peu d'ailleurs quand on représente justement le ciel avec le taureau le chien vous voyez il y a une étoile à la pointe d'une corne une étoile qui fait l'œil un certain mouvement de la queue qui amène une troisième étoile et puis au bout d'un moment on dit mais dites-moi ça ne ressemble pas à Orion c'est les mêmes angles c'est les mêmes des proportions et ça dans plusieurs grottes qui sont elles-mêmes de manière à mon niveau encore incompréhensible parfaitement orientées par rapport à un solstice là je suis très épaté quand même comment ont-ils fait ça enfin bon et après on va dire que c'est des hommes des cavernes mais en fait bon voilà c'est des hommes d'aujourd'hui qui ont survécu et qui se débrouillent avec ce qu'il leur reste à mon avis fin de mon encart donc on reprend depuis ces hommes des cavernes qui ne pouvaient pas faire grand chose jusqu'à nous qui aujourd'hui pouvons nous déplacer sur des objets métalliques une chose qui paraîtra complètement aberrante à des gens ne serait-ce qu'il y a 100 ans si vous avez dit à quelqu'un je vais monter dans cet objet métallique et aller en Australie ils auraient pris pour un fou n'oubliez pas qu'à cette époque-là en plus il y a 100-150 ans les gens disaient que l'humain ne pourrait jamais aller plus vite que la vitesse d'un homme à la course et puis bon ben le lendemain ils ont inventé le vélo ils ont dit que jamais rien de plus lourd que l'air ne pourrait voler et puis le lendemain il y avait des frères Wright ou quelques français la Técoère ou d'autres je crois qui ont traversé la Manche et puis finalement l'Atlantique donc il y a toujours des scientifiques qui sont là des experts scientifiques qui sont là pour mettre des limitations qui ne sont en fait que la preuve de leurs propres limitations cérébrales intellectuelles mentales et spirituelles je suis vache là oui mais c'est pour ça que finalement la science n'évolue que quand les tenants des titres meurent et que de nouveaux peuvent prendre leur place et enfin ne plus être brimés normalement si les complexes militaires ou industriels ne continuent pas leur pression encart dans l'encart on reprend donc il y a 150 ans ou il y a plus on vous aurait même brûlé pour ce genre d'allégation tandis qu'aujourd'hui vous n'y pensez pas deux fois si vous avez besoin d'aller en Australie vous prenez l'avion donc il faut bien imaginer que bientôt la technologie derrière ces moyens de transport sera complètement différente voilà c'est Lindbergh qui avait traversé l'Atlantique enfin c'est lui de manière officielle parce que Lindbergh c'était quand même un milliardaire pote avec tous ses potes des médias et peut-être aussi d'autres sociétés très secrètes qui font aujourd'hui partie du deep state de l'état profond et qui ont leurs propres armées leurs propres mécaniques leurs propres industries leurs propres technologies leurs propres police leurs propres services secrets leurs propres finances et tout ça nous dépasse grandement à moins qu'on les mette à jour et qu'on prouve qu'ils ont des activités criminelles et de façon qu'il est criminel de maintenir l'humanité dans son évolution de la bloquer c'est criminel la preuve c'est qu'on a pollué toute la planète là tout disparaît et nous allons de plus en plus mal au lieu d'évoluer on devient de plus en plus dépendant et de moins en moins en bonne santé en plus donc il y a vraiment un problème de logique d'intelligence je ne sais pas on va reprendre donc depuis entre l'an 1900 et l'an 2000 il y a eu une augmentation incroyable du niveau technologique et c'est le même enfin à peu près la même somme d'évolution qu'il y a eu entre l'an 2000 et l'an 2016 et il y aura la même évolution entre 2016 et 2022 donc il y a une augmentation exponentielle de notre niveau donc il est bien probable que d'ici 10 ans tout ça soit réalisable en car c'est déjà réalisé mais pas pour nous à mon avis oui effectivement cette physique derrière le spinning des éléments oui il y a des gens il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et des gens très doués qui réalisent puisque les particules ne sont pas vraiment dans un espace vide mais qu'elles sont en fait dans un champ qu'elles interagissent avec ce champ et ça c'est une découverte fondamentale qui va permettre la réalisation de tout ce dont on parle et ça ce sont des choses qui sont actuelles et qui sont de plus en plus acceptées au sein de la communauté des scientifiques en physique c'est vraiment un chemin et il y a beaucoup de gens qui sont très doués quand même on va travailler sur l'extraction de l'énergie à partir de la structure de l'espace ça a été fait et c'est sur son chemin pour le public pour être rendu public ainsi que le contrôle de la gravitation de la gravité question d'ici combien de temps est-ce que vous pensez que l'humanité va pouvoir coloniser d'autres planètes il a même dit une étoile lointaine juste encore un mot à propos des physiciens qui m'envoient encore des tomates donc ça ne me touche plus parce que je suis en partie italien alors je peux en faire de la belle sauce tomate vous savez même lorsque les frères Wright ont volé dans leur avion et je ne vais pas dire que c'était le premier avion merci Nassim effectivement je pense que ils pensaient aussi qu'il y avait d'autres personnes en Europe qui avaient réussi cet exploit pour l'époque je ne suis pas sûr que c'était la TECO-R mais c'était des potes à eux enfin des potes qui étaient super concurrents mais c'était des pionniers dans le même domaine on va dire il y avait d'ici dix ans des papiers écrits par des physiciens prouvant sans l'ambre d'un doute que ce n'était pas possible de faire voler quelque chose de plus lourdoc que l'air et que tout ça n'était qu'une farce une escroquerie donc il faut un certain temps pour que les gens se mettent à niveau oui justement combien de temps avant qu'on puisse envoyer des humains sur Alpha du Centaure pour Alpha du Centaure ça va prendre un peu plus longtemps parce que là il va nous falloir ouvrir des trous de verre mais par contre la physique est déjà là ça a même été prédit par les équations d'Einstein à propos du champ c'est confirmé par les observations ces équations d'Einstein ou de Poincaré je ne sais plus sont confirmées en encart je dirais quand même qu'il semblerait d'après William Tompkins que ces notions de physique telles qu'elles sont travaillées par les humains les civils on va dire le public sont un peu fausses et qu'une fois qu'on les a rectifiées et qu'on travaille dans un espace non pas à trois dimensions mais à six dimensions et comme on l'a remarqué maintenant ils en sont au septième état de la matière aussi ce ne serait pas je pense que tout va ensemble là il faut un petit peu faire évoluer chacun des domaines de l'équation je me suis perdu on va reprendre il était jusqu'à récemment encore pensé qu'il serait impossible d'ouvrir un de ces genres de trous de verre et de travailler de traverser de voyager au travers d'eux car l'énergie nécessaire pour ce faire était trop grande c'est peut-être ce qu'ils ont réussi à faire au CERN entre autres au CERN parce que le CERN n'est sûrement pas le seul accélérateur qui existe il y en a déjà d'autres en prévision beaucoup plus grands encore et je crois même qu'au Japon ils en ont fait un qui n'est pas circulaire mais qui est linéaire mais je ne peux pas vous en dire plus et maintenant qu'on a découvert que ce champ d'information ce champ d'énergie du point zéro que ce champ a une densité si élevée maintenant la physique fonctionne donc vous pouvez absolument ouvrir des trous de verre si vous arrivez à fiocher l'énergie dans ces champs voilà pourquoi la NASA travaille sur le warp drive donc la déformation de l'espace car ils peuvent confirmer en voyant dans la physique et dans les maths qu'il y a un moyen d'y parvenir donc le warp drive cette déformation de l'espace-temps et la capacité d'ouvrir un trou de verre pour sauter au travers de l'espace sans être limité par la vitesse de la lumière par exemple ça c'est pour ceux qui disent ouais mais la vitesse de la lumière nous empêche ben voilà si la vitesse de la lumière nous empêche et ben on s'en passe c'est des limitations de l'esprit qui font qu'on est limité dans nos réalisations en général mais ça même de manière très pratique si vous ne pensez pas que vous allez réussir à faire du vélo vous avez du mal puis finalement au bout d'un moment c'est tellement simple que vous le faites sans les dents sans les mains et même en utilisant l'antigravité oui en utilisant le contrôle de la gravité bon ça nous prendra sûrement un certain temps avant qu'on soit devenu des experts de manière à pouvoir vous reconstruire de manière sûre et certaines de l'autre côté du wormhole de façon à ce que toutes vos molécules se retrouvent au bon endroit et au bon moment j'ai oublié un bout de l'autre côté oui bon j'arrête là le gag oublié un bout de l'autre côté du trou c'est chaud quoi parce que donc lorsque vous passez dans un wormhole dans un trou de verre vous disparaissez et que se passe-t-il et bien il faut y penser et c'est là que la théorie standard ne correspond plus vraiment et donc là c'est une nouvelle théorie qui est en train d'émerger et il semblerait que toutes les particules dans l'univers sont entangled sont reliées intrinsèquement non c'est cette expérience qui dit que si on émet deux photons au même moment des photons jumeaux et qu'on en envoie un de l'autre côté de l'univers si on touche à son frère jumeau lui qui est de l'autre côté de l'univers au même instant subit la même déformation c'est ce qu'ils entendent par entangled entangled ça veut dire emmêlé enchevêtré mais là dans le sens c'est j'ai un peu imaginé imagé ce que ça voulait dire c'est à dire que les informations de l'un sont incluses dans l'autre sont connues de l'autre incluses et efficaces aussi en fait donc il y a une équation qui dit IA égale ETR qui provient de Susskind et d'autres qui montrent que vous pouvez écrire de la physique de telle manière que des particules qui sont donc entangled liées on va dire donc il écrit l'expérience et il dit si vous pouvez arriver à faire en sorte que deux particules soient liées de telle manière que si vous en chatouillez une l'autre rigole c'est lui-même qui dit ça et sans aucune notion de distance entre les deux ça n'a pas d'importance et aucun problème de distance entre les deux oui en effet et il commence à réussir à le faire avec des objets solides tels que des diamants lorsque vous stimulez un diamant avec un laser vous avez l'autre qui réagit et sans aucun délai temporel immédiatement c'est instantané donc cette information circule plus vite que la vitesse de la lumière et bien c'est là que la théorie quantique et la relativité ne sont plus en accord l'une avec l'autre mais c'est la beauté de cette nouvelle vue qui émerge je suis arrivé aux mêmes conclusions avec une démarche différente IR égale ETR il va nous la traduire IR concerne le pont de Rosenbridge le pont de Rosen Einstein-Rosen donc ça concerne le trou de verre et EPR ce qui signifie Einstein-Podonski-Rosen concerne la liaison l'entanglement l'emmêlage des informations au niveau quantique et ça dit que la raison pour laquelle deux particules sont liées emmêlées enchevêtrées entangled c'est parce qu'il y a un wormhole un trou de verre qui s'est formé entre elles et qui est à la base la relativité appliquée au niveau quantique et c'est là que se réalise l'unification de la physique au niveau macro et au niveau nano quantique et donc là c'est une des preuves de micro trous de verre donc qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va voyager au travers de trous de verre puisque toute chose est entangled ainsi que que le prouvent ces équations nous allons faire en sorte que l'information de vous votre information c'est-à-dire votre forme tout tout ce qui vous caractérise cette information va être distribuée par le trou de verre dans tout l'univers dans toute sa structure et va permettre la reconstruction de l'autre côté du trou de verre où vous vouliez dans une galaxie à des milliers d'années de lumière ou pas ah est-ce que ça c'est un voyage à travers un trou de verre ou est-ce que c'est de la téléportation quelle est la différence ah il faut demander à Spocky Scotty pardon oui effectivement vous pourriez y penser en tant que téléportation mais bon en réalité ça dépend un petit peu de quelle manière vous imaginez la téléportation parce que là il y a des termes précis en physique qui décrivent la téléportation et j'essaye là de vulgariser un peu la chose mais globalement disons que je déconstruis toute l'information que vous êtes et je la reconstruis à l'autre bout entre les deux elle est passée par le réseau de l'univers ah mais si on arrive à faire ça est-ce que vous pourriez déconstruire quelqu'un et de façon à ce que lorsqu'il meurt vous pourriez le ramener est-ce qu'on pourrait ramener des gens de la mort est-ce que je pourrais avoir une copie de mon chien favori par exemple on commence toujours par un chien n'est-ce pas bien sûr mais en fait vous l'avez déjà fait parce que l'information est dans la structure de l'espace mais bon là je vais faire un encart parce que je suis désolé je suis désolé le corps dont on se libère à la mort il est hors de question que ce soit celui qu'on réintègre puisqu'il n'était plus capable de soutenir votre énergie intègre monsieur à mon avis et que je ne tiens pas du tout à ce que ce soit une machine qui gère ce genre de travail là surtout vu qu'il est aux commandes de la machine si vous voulez bien monsieur il ne veut pas alors là ils rigolent tous parce qu'ils parlent du chien il dit si ça se trouve ça ne lui plaît pas l'idée c'est à peu près ce que je viens de dire donc disons qu'on peut imaginer que ce que vous êtes est une information dans la structure de l'espace et vous êtes constamment en train de faire une update une mise à jour de l'univers toutes ces fractions de secondes de Planck la 10 puissance moins 40 4 il a dit 40 en tout cas il n'est plus à sa peine oui parce que 10 puissance 40 ça veut dire un 10 suivi de 40 0 donc 1 1 divisé par 10 avec 40 0 ça fait vraiment une toute petite fraction de temps donc vous pourriez être en train de vous penser de vous imaginer être là et en même temps ne pas être là juste après être là ne pas être là c'est très intéressant ça parce que ça c'est la physique de Walter Russell qui dit qu'en plus on passe d'une forme sphérique à une forme cubique à une forme sphérique à une forme cubique un nombre de fois donc incroyable par seconde et c'est aussi ce qui permet la théorie du doublement du temps de Pierre Grané-Mallet je crois qu'il s'appelle donc je vais vous donner un exemple rapide on va prendre une opération de physique simple qu'on pourrait faire en école supérieure vous allez vous demander à quelle vitesse est-ce que votre main peut passer de cet endroit-là à cet endroit-là cet endroit-là on va nommer A à cet endroit-là B donc c'est très simple ça part de A ça arrive à B vous calculez le temps que ça a mis et vous pouvez calculer la vitesse de votre main entre les deux points est-ce que c'est vrai ? ben non si vous essayez de faire de la vraie physique en étant complètement honnête avec toutes les lois si vous voulez tout mesurer vous avez un énorme problème parce que lorsque votre main est allée de A à B la Terre continuait de tourner donc il vous faut rajouter ces vitesses-là et donc ça ça amène à des vitesses incroyables et tout ça ça tourne autour du Soleil donc il faut rajouter aussi ces déplacements cette vitesse-là et le Soleil se déplace à 300 km par seconde au sein de la galaxie donc il vous faut aussi rajouter tout ça et la galaxie est en orbite au sein des clusters et donc il vous faut rajouter tout ça et donc votre main va à des millions de km par seconde maintenant et donc si vous continuez d'additionner toutes les réalités vous atteignez facilement la vitesse de la lumière donc mais qu'est-ce qui se passe là ? qu'est-ce que votre main fait comme distance ? quelle vitesse ? donc vous n'étiez en train de calculer que la vitesse de votre déplacement de la main rapport à vous mais en relation avec l'univers vous êtes loin du compte donc qu'est-ce que fait l'univers lorsqu'il se déplace ? qu'est-ce que le mouvement ? et la seule conclusion à laquelle vous pouvez arriver c'est que votre main se défait et se refait se défait et se refait et se défait et se refait donc c'est votre main et puis c'est le tout puis c'est votre main et puis elle est dans le tout puis c'est votre main et c'est dans le tout et là on parle que de la main imaginez quand on dit un gag comment on fait pour ne pas oublier d'où on est parti ? et donc chacune des étapes est espacée d'un temps de planque de la même manière qu'un film est une succession d'images qui donne l'impression de voir un mouvement continu mais qui sont en fait 24 images secondes c'est-à-dire à une vitesse suffisante pour que vous ne voyez pas de discontinuité entre elles encore et il fonctionne aussi une légère rémanence sur la rétine donc imaginez bien cette façon de se faire et de se défaire dont on avait pris l'exemple pour la main qui se produit en fait pour toutes vos cellules en même temps que vous êtes en train de vivre là d'expérimenter maintenant donc vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a une seconde vous avez déjà changé de sang vous avez refait votre foie par rapport à ce que vous étiez il y a quelque temps et d'ici trois ans vous aurez encore tout fait il semble encore il semble qu'il faut sept ans pour que les cellules qui se transforment le moins dans notre corps aient changé donc maintenant je dis que si tout en gardant cet exemple de la main ou de soi qui se fait et se refait se défait se défait se défait se refait ce qui entre parenthèses nous permettrait de nous refaire différemment de ce que nous étions si nous voulions être différents on n'est pas en train de parler de shapeshifting pas tout à fait mais presque si je défais ma main ici et que je la refaisais là sans passer par tous les points qu'il y a entre wow voyage spatial au sein de l'univers voilà on aborde des sujets qui sont tellement époustouflants qu'on ne va pas pouvoir trop s'y perdre vous venez de dire que vous pourriez vous refaire de manière différente de ce que vous étiez vous pourriez changer votre biologie est-ce que donc là on a une question du public qui dit est-ce qu'on pourrait se programmer à se soigner à arrêter de vieillir je ne sais pas pourquoi elle le compare à Wolverine de X-Men ah oui parce qu'il guérit très vite donc Nassim rigole et dit ça c'est même pas une image qui m'était encore venue et bien oui en fait j'ai tendance à le croire pourquoi est-ce que votre corps continue à se recréer de la même manière parce qu'il a des mémoires dans cette structure de l'espace en cas oui mais pas uniquement c'est parce que il y a une information mémorielle qui est inclue dans la forme de l'ADN enfin bon on va reprendre tout de suite et maintenant si votre conscience est l'interaction avec cette mémoire qu'il y a dans l'espace-temps vous devriez avoir automatiquement le contrôle de ce qui est gardé en mémoire donc si vous changez ce qui a été mis en mémoire vous devriez avoir une corrélation directe avec la réalisation de ce qui se recrée au moment où le corps se recrée si lorsque quelqu'un a une tumeur quelque part le corps continue à se recréer en recréant la tumeur pourquoi ne pourrait-il pas aussi se recréer sans la recréation de cette tumeur or les gens font ça tout le temps et dans 30% des cas les gens appellent ça l'effet placebo ou la rémission spontanée en cas ou un miracle donc à un certain niveau très élevé d'études il y a des gens qui étudient l'impact de la conscience sur la réalité et sur nos corps et nous pouvons clairement voir au travers de ces études que nous avons la capacité de changer le monde matériel et même d'influencer des computers des ordinateurs on peut influencer un générateur random c'est des des programmes qui sortent des chiffres au hasard et il y a des gens qui arrivent à influencer ce hasard dans les chiffres faire en sorte que ce soit que des chiffres impairs par exemple qui sortent ou des choses dans le genre et là je ne parle pas d'histoire de gourou d'Inde ou de phénomènes psychiques oui en effet l'université de Princeton est en train d'étudier ça dit son interviewer et voilà c'est la fin de la vidéo il dit que là on ne peut plus aller plus loin dans les questions mais que demain Nassim va faire un atelier qui va durer 6 heures pour comprendre la nature de la réalité peut-on avoir quelques indices sur ce programme de demain bien sûr je vais condenser une conférence de 13 heures en 6 heures donc je vais parler très vite donc on va partir sur quelques principes fondamentaux à propos de l'espace et la matière et comprendre les relations entre les deux puis on va passer sur quelques travaux historiques qui ont été faits à ce propos en passant par Einstein Bohm Wheeler et d'autres et quelques principes physiques qui en émergent qui éventuellement amènent aux découvertes que j'ai faites sur la masse holographique et de quelle manière est-ce que des expériences le prouvent et ensuite on va partir en live bon déjà le matin ça risque de vous souffler un peu l'esprit et l'après-midi tout le reste va exploser donc So,